Le 26 mai 2004, relative au divorce, et qui a totalement réformé la matière en renforçant le droit au divorce. Cette loi a été ensuite complétée par un décret du 19 octobre 2004, portant réforme de la procédure en matière familiale et par un décret du 29 octobre 2004. Autre loi également, la loi numéro 2016-1547, du 18 novembre 2016, de la justice du XXIe siècle, a institué un nouveau cas de divorce, accentuant un peu plus la libéralisation de la matière. C'est le divorce par consentement mutuel, par acte sous signature privée, contre-signé par des avocats, déposé au rang des minutes des notaires, appelé divorce en juge. Vous devez certainement faire des divorces par consentement mutuel, par acte sous signature privée, contre-signé par avocat. Et l'objectif même de cette réforme, c'est la volonté de rapprocher le mariage et le paxe. Étant précisé que le mariage ne peut être dissous par la volonté d'un seul époux, à la différence d'un paxe. Et cette volonté de déjudiciarisation s'inscrit également dans le mouvement qu'on pourrait qualifier de privatisation du droit de la femme. Et nous avons la dernière loi de 2019-2022, du 23 mars 2019, et de réforme de la justice, a poursuivi ce mouvement libéral en apportant des changements dans un but de simplification. Alors, je vous l'ai mis sous deux angles, et je trouve que celui-ci est même plus joli. Donc c'est l'article 229 du Code civil, prévoit, je ne sais pas si vous le voyez, je vais peut-être zoomer un petit peu, cas de divorce, prévoit cas de divorce. Donc tout d'abord, le divorce par consentement mutuel, le divorce par consentement mutuel, le divorce par accepté, par acceptation du principe de la rupture, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute. Et également, on s'aperçoit qu'il y a le fameux divorce pré-déjudiciarisé, consenté par les élus. Par acte sous sein privé, contre-signé par un avocat. Quand on voit ces quatre cas de divorce, puis le cinquième, on peut les classer en deux grandes catégories. Tout d'abord, un divorce reposant sur une convention des époux, qui ne suppose pas l'intervention d'un juge, ce que vous êtes habilité maintenant à faire. Et ensuite, quatre divorces par lesquels l'intervention du juge est nécessaire. Plan général. Donc c'est pour ça, je pense que c'est même certain, nous n'aurons pas le temps, parce que mes slides complètes font pratiquement 200 pages. Donc nous n'aurons pas le temps de tout voir aujourd'hui, c'est pour ça que je ferai la dernière partie lors d'une prochaine séance, avec un cas pratique de mise en application d'une liquidation d'un régime de communauté. On va voir trois grands thèmes dans le cadre de cette formation. En premier lieu, les conséquences fiscales attachées à la séparation des époux, la dissolution du foyer fiscal. En second lieu, les versements pécuniaires entre ex-époux. Et enfin, le règlement du régime matrimonial des époux. Trois grands thèmes. Donc partons à la recherche de ce premier thème, qui sont les conséquences fiscales. Vous arrivez à lire ou pas ? Ce n'est pas très joli en rouge quand on le voit comme ça, mais son poids, son fichier, ça va. Les conséquences fiscales attachées à la séparation des époux, la dissolution du foyer fiscal. Nous allons étudier dans le cadre. Ça va, tout va bien ? Vous me dites ainsi, je vais trop vite tout à l'heure. Tout va bien, vous n'inquiétez pas, pour l'instant, ça va. Alors, et en dissentiel, tout va bien ? Vous me dites, n'hésitez pas à me le dire, si je parle trop vite ou si je n'articule pas assez. Plan de la première partie, donc on va voir quatre thèmes importants. C'est la fin de l'imposition commune des époux sur l'impôt sur le revenu, la fin de l'imposition commune des époux à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Je vous parle quand même de la fin de l'imposition commune des époux à la taxe d'habitation. Quand bien, même maintenant, il y a cette réforme de la taxe d'habitation, mais il peut y avoir des conséquences antérieures. Et ce qui va en découler, à la fin de la solidarité fiscale entre époux, les quatre thèmes que nous allons étudier. Tout d'abord, la fin de l'imposition commune des époux à l'impôt sur le revenu. Dans le cadre de ce premier chapitre, comment je pourrais le qualifier, un certain nombre de questions peuvent se poser. Tout d'abord, la première des questions, et c'est certainement les questions que vos clients vous posent, quelles sont les conséquences de mon divorce en matière d'impôt sur le revenu. Deuxième question également qui se pose, c'est à quelle date cesse l'imposition commune des époux ? Comment les époux sont-ils imposés l'année de leur séparation ou de leur divorce ? Et enfin, ce dernier thème, j'ai un peu moins abordé, parce que ça devenait un peu trop traité, plus technique, et ça prenait beaucoup de conséquences, donc je l'aborde moins, mais j'ai fait quand même quelques slides dessus. Quelles sont les modalités de détermination de la situation des charges et des charges de famille pour le calcul du quotient familial des époux divorcés ? Si jamais vous êtes intéressé par ce deuxième thème que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à me le dire tant en présentiel qu'en distanciel, et je ferai des points complémentaires sur le sujet. Donc on va parcourir, on va essayer de répondre à toutes ces questions dans le cadre du module. Alors, j'ai scindé ce que je préqualifiais de chapitre en dessous, en dessous partie. C'est tout d'abord les causes de l'imposition séparée des époux. Pour en extraire, c'est conséquences, les effets de l'imposition séparée des époux. Causes, conséquences. Les causes, ça nous permettra d'appréhender les conditions d'application concernant les modalités d'imposition séparées des époux. Alors, comme vous le savez, jusqu'à leur mariage, les époux constituent deux foyers d'imposition distinctes. Alors, c'est pas marqué ici, mais je vous le dis. Hop. Deux foyers d'imposition distinctes. Le mariage, ça a pour effet d'entraîner la fusion de ces deux foyers fiscaux en un seul foyer, ce qui suppose une imposition commune. La création de ce nouveau foyer explique l'imposition commune dont les époux font l'objet, et notamment, et en particulier dirais-je, au titre de l'impôt sur le revenu. Mariage et divorce. Cette imposition commune est terminée, prend fin, au moment de la désunion du couple. Toutefois, ce n'est pas tant la décision du divorce qui acte, parfois, la fin de l'imposition commune, mais plutôt la séparation qui va entraîner les conséquences de la fin de cette imposition commune. Alors, je vous l'ai mis, ça c'est l'article qui est absolument fondamental en matière de fiscalité. C'est l'article 6.4 du Code général des impôts. Cet article-là prévoit trois conditions, trois situations, limitativement énumérées par cet article, où les époux, qui sont encore engagés par les liens du mariage, peuvent faire l'objet d'une imposition séparée. Première situation. Lorsqu'ils sont séparés de viens, et ne vivent pas ensemble. Deuxième situation. Lorsqu'ils ont été en instance de divorce, de séparation de corps ou de divorce. Et ces derniers. C'est une possibilité. On a une question. On te demande si c'est une possibilité ou une obligation dans les trois cas. C'est peuvent. Donc c'est une possibilité. Si tu remets le micro, si ça a terminé comme ça, on peut nous poser des questions. Chacun après, j'ai remet son micro. D'accord, ils sont habilités. Oui, oui, oui. D'accord. Donc si vous voulez poser des questions... Après, les questions par le chat sont quand même pas mal. où on fera peut-être des tons de questions, où les gens pourront lui mettre leur micro, mais il ne faut pas que ce soit cacophonique. Non, mais comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est vrai que comme j'aime bien que ça interagisse, je l'aime bien composer. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez m'interrompre, parce que je ne suis pas assez clair, vous voulez me poser des questions, on est là pour échanger. Donc la deuxième situation, c'est lorsqu'on est en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à résider séparément. Et enfin, dernière situation, ce que devait, c'est la situation que devait certainement le plus voir avec vos clients, c'est lorsque l'un des époux a abandonné le domicile conjugal et que ces derniers disposent l'un et l'autre de revenus distincts. Et ça, ça sera deux conditions cumulatives que nous reverrons quand on étudiera ce troisième et dernier cas. Et pour être encore plus précis, ça a été modifié par la loi de finances pour 2020 en date du 28 décembre 2019. Donc on est à jour d'actualité sur le sujet. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les époux peuvent faire l'objet d'une imposition séparée. Mais néanmoins, lorsque l'une de ces trois conditions sont remplies, de ces trois cas sont remplies, eh bien, on parle d'une possibilité à des dispositions qui deviennent impératives. en d'autres termes, l'imposition distincte des époux devient obligatoire dès l'instant où leur situation correspond précisément à l'un des trois cas de figure envisagés par ces trois cas énumérés tout à l'heure. Donc, on passe d'une possibilité à des dispositions d'ordre public qui sont impératifs. Donc ça... Oui, mais je n'ai pas compris non plus. Pardon ? Je n'ai pas compris non plus. Je croyais que c'était une possibilité. Oui, en fait, c'est une possibilité au regard des trois cas, mais ça devient obligatoire lorsque l'on replie ces trois cas. Lorsque l'on est dans une de ces trois situations, ça devient impératif. Donc, ce n'est plus une possibilité, en fait. C'est une possibilité. Oui, ça devient une obligation. Et à quelle date, exact ? Vraiment, le jour où ils sont séparés ? Le jour où ils sont séparés ? Lorsqu'ils sont séparés de biens ne vivent pas ensemble. Lorsqu'ils sont en instant de séparation de corps ou de divorce et qu'ils ont été autorisés à résider séparément. Et lorsque l'un des époux a abandonné le domicile cojugal et qu'il dispose l'un et l'autre des revenus distincts. D'accord. Donc, il faut quand même que ça soit acté. Mais ça devient obligatoire, a posteriori. Impératif. Je ne connaissais pas le caractère obligatoire. Oui. C'est un petit peu la subtilité. C'est qu'on passe d'une possibilité à caractère impératif. En fait, il faut qu'ils le choisissent. Parce que moi, dans les cas que j'ai eus... Oui, pour moi, c'était un choix aussi. S'ils déposent une déclaration commune, personne ne me dit non. Même s'ils sont séparés de biens et qu'ils vivent. Finalement, par principe, c'est obligatoire. Ça devient obligatoire. Le texte n'est pas. Donc, ça devient obligatoire quand ? Est-ce que c'est contrôlé ? Il faudrait que ça soit contrôlé. Il faudrait que ça soit contrôlé. S'ils sont séparés et décident de faire une... Enfin, moi, ce que j'ai en pratique, c'est que s'ils sont séparés et qu'ils décident de faire une déclaration commune, personne ne va venir leur dire qu'ils sont en infraction. Tu vois ? Par contre, ça veut dire qu'en s'impératif, c'est que l'autre conjoint ne peut pas s'y opposer. Si le conjoint, c'est... Les deux qui décident de le faire, on n'a pas tellement le choix. On n'a pas tellement le choix. On est d'accord pour faire une déclaration commune. Moi, j'ai déjà l'exemple. C'est pour ça que ça... Notamment quand c'est marqué PEUV. Ouais, on est d'accord. C'est là où il y a un petit peu une... En gros, l'un des deux peut l'imposer. L'un des deux peut l'imposer, oui. C'est ça. Ça devient impératif, oui. C'est entre guillemets, c'est positif. L'un des deux peut faire l'objet, donc ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, ça devient impératif, donc ça devient obligatoire si l'un des deux l'impose. Ok, j'ai mieux compris. Alors, en effet, l'imposition distincte devient obligatoire dès lors où leur situation correspond précisément à l'un des trois cas de figure envisagés par le texte. L'imposition distincte ne peut jamais dépendre d'une option exercée par eux ou par l'un d'eux si jamais ils ne répondent pas à ces trois conditions, à ces trois cas envisagés. C'est un peu subtil, il faut vraiment... Ça veut dire qu'en dehors de ces trois cas, il peut faire... En dehors de ces trois cas, il... Voilà. Et sinon, c'est le prononcé du divorce qui fait que l'imposition, elle est systématique. Systématique. Donc, c'est pour ça que c'est là où ça ambiguë, c'est peuvent, c'est le terme de la loi. Mais par contre, c'est impératif. Ensuite, si jamais l'un des deux le demandent. Et en dehors de ces trois cas, on n'a pas d'imposition séparée. Oui, vous aviez une question ? Non. Alors, la situation de fait. Donc, nous avons des situations de fait et des situations de droit. Situation de fait. Donc, deux sous-catégories également qui permettent de confirmer ces trois cas. Tout d'abord, la situation de fait. Deux conditions, donc, deux situations peuvent se présenter. C'est tout d'abord les époux séparés ne vivant pas sous le même toit en premier lieu. Et ensuite, deuxième hypothèse, c'est les époux ayant abandonné le domicile conjugal et disposant de revenus distincts. Donc, dans ces cas-là, on voit ce premier cas, situation de fait, et le second cas. Et l'instant de séparation de corps ou de divorce, ça sera la situation de droit suite à la décision d'une décision de justice. En premier lieu, mais je ne sais pas si vous avez déjà eu ce cas d'époux qui sont séparés de biens et qui ne vivent pas sous le même toit. Vous avez eu le cas ? Oui. C'est des gens qui ont eu une vie avant et puis qui décident parce que la maison ne lui plaît pas. Enfin, moi, c'était mon cas à moi. La maison ne lui plaît pas, donc chacun habite chez lui parce qu'ils ont déjà un appartement. D'accord. Et voilà, ils décident de se réunir quand ils ont envie. Et voilà. Ils habitent séparés de... Enfin, moi, ça m'est arrivé. D'abord, ils étaient d'accord. C'était des vieux... Enfin, des... Des séparations, mais que fiscalement, ça les arrange de déclarer en commun. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a un qui est très imbriqué, qu'il y a des... En général, c'est... En temps de faire des déclarations... Des pouces séparées. Notamment, en l'occurrence, ils ont le même outil de travail, ils sont tous les deux associés. Donc, c'est un peu complexe à organiser. En général, c'est que... Oui, quand il veut échapper à l'IFI, ils font ça aussi. Alors, ça, ça confie quand même un peu à la fraude. À l'office. Il y en a plein qui pensent au mariage pour des raisons fiscales. Eh bien, oui. Ou au divorce, d'ailleurs. Ou au divorce pour des raisons fiscales. Alors, tout d'abord, donc, le premier cas, ce sont les époux séparés de biens ne vivant pas sous le même toit. Nous avons, donc, deux conditions cumulatives en vertu de l'article 6.4a du Code Général des Impôts. Première condition, c'est qu'ils doivent être mariés sous le régime de la séparation de biens. Et deuxième condition, c'est qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Et dans ces cas-là, eh bien, l'un des deux époux peut demander une imposition séparée. S'agissant, donc, de cette condition, donc, tenant au régime matrimonial, donc, c'est l'arrêt forêt qui a dit que les dispositions de cet article s'appliquaient non seulement aux époux mariés sous le régime de la séparation de biens pur et simple, mais également aux couples mariés sous la séparation de biens assortis d'une société d'aquets créée par voie purement conventionnelle. Donc, quand bien même vous êtes sous le régime de séparation de biens, que vous avez une société d'aquets, des biens communs, vous pouvez, eh bien, bénéficier des dispositions de l'article 6.4a du Code général des impôts. Et c'est l'arrêt forêt qui a posé le principe. Alors, c'est là où ça pose la question de cette notion de fraude à la loi. Pour faire l'objet d'une imposition séparée, les époux donc séparés de biens ne doivent bien évidemment pas vivre sous le même toit. Et sous réserve de la fraude à la loi, la simple existence de résidences séparées entraîne l'imposition distincte dès lors qu'elle n'a pas un caractère temporaire. Il ne faut pas qu'il y ait un caractère temporaire, il faut donc qu'il y ait un caractère qui soit permanent. Et c'est une notion de charge de la preuve, donc ce sont les époux qui doivent démontrer que cette résidence séparée n'est non pas temporaire, mais qu'elle est permanente. Car la vie commune entre les époux est présumée. Et celui qui entend vouloir établir une imposition distincte doit établir que les conditions établies par l'article 6.4 du Code général des impôts sont donc prévues. donc cette séparation de fait de conditions cumulatives qui sont remplies. Maintenant, deuxième situation, deuxième cas, ce sont donc les époux qui ont abandonné le domicile conjugal et qui disposent de revenus distincts. Encore une fois, deux conditions d'application doivent être réunies. Tout d'abord, c'est que l'un des époux a abandonné le domicile conjugal et qui est en premier lieu et en second lieu qu'il dispose de revenus distincts. Ces conditions d'application sont posées par l'article 6.4 du Code général des impôts qui disposent que les époux peuvent faire l'objet d'une imposition séparée lorsque l'un d'entre eux a abandonné le domicile conjugal et que chacun d'entre eux dispose de revenus distincts. Et encore une fois, les deux conditions posées par le texte sont cumulatives. Alors, cette notion d'abandon conjugal a posé un certain nombre de questions et c'est la loi du 11 juillet 1975. L'article 108 du Code civil ne fait plus du domicile conjugal unique une obligation. Il prévoit explicitement la possibilité de domicile distinct. Et l'abandon du domicile conjugal ne peut-il être caractérisé par la seule résidence de résidence séparée. pour cela, la jurisprudence qui a complété l'article 108 du Code civil dispose de manière unanime que cette habitation séparée des étoux doit résulter d'une rupture effective du foyer fiscal et non de l'éloignement temporaire et accidentel des intéressés. Sous couvert, quelle est la conséquence si cette notion de rupture effective du foyer n'est pas caractérifée, n'est pas démontrée ? Ils ne peuvent pas déclarer séparée. Et donc, ça pourrait être au fil d'une fraude à la loi. S'ils le font pour des raisons fiscales, à coup sûr, c'est une fraude à la loi. Ça peut être avantageux la déclaration séparée ? Fiscalement ? Je veux dire, j'anticipe peut-être sur ce que vous allez dire après. Ça peut être avantageux pour l'un des deux époux. Surtout maintenant que depuis le 1er janvier 2018, vu que les impôts vont être parfois imposés en fonction de leur... Ils peuvent avoir des taux d'imposition différents au égard à leur revenu. Il y en a un qui est plus imposable, ils bénéficient de toutes les prestations voilà. Ça peut être utilisé pour ça, oui d'accord. C'est un époux qui a 10 000 euros et l'autre époux qui gagne 1 000 euros. On va vouloir... Les enfants sur celui qui a 10 000. Voilà, exactement. Et celui qui a 10 000 de toutes les soignes pas imposables. En concubinage, tu jouais à ça, tu mets les enfants... C'est vrai ? En plus, je suis convaincu qu'il y a des notions d'optimisation fiscale pour des situations pas malheureuses ou de divorce ou peut-être que des époux qui remplissent de conditions cumulatives vont leur demander une imposition séparée pour optimiser leur fiscalité, contestablement. Et puis effectivement, mettre les enfants, rattacher les enfants au foyer fiscal de la personne de l'époux qui a les revenus les plus importants. Et comme en plus, ça va diminuer... Donc comme les revenus de l'autre époux, si la personne n'est pas imposable, donc la personne ne sera plus imposable. Donc si, par exemple, c'est une tranche par chale d'imposition de 45 %, admettons qu'elle gagne 30 000 euros par an, une TMI de 45 %, donc elle est imposée à... Ça fait entre 12 000 ou 13 000 euros sur la partie du revenu. Donc ça va faire diminuer d'une tranche, consécutivement. Donc ça peut faire des économies substantielles d'impôts sur le revenu pour des couples qui sont en instance de divorce. Si ils sont en instance de divorce, a priori, on est dans la rupture effective. Oui, on est d'accord. Bon. Ça ne me choque pas forcément. Non, non, on est d'accord. Effectivement, un démarrage en tout cas de quelque chose. On est complètement d'accord. Oui, en général, quand on divorce, ce n'est pas pour des raisons fiscales, généralement. Ça peut. Mais ça peut. D'accord, oui. Ou pour planquer du patrimoine. Ou pour lier filles également. Ça, je l'ai déjà vu. Ça, j'ai entendu parler des personnes qui divorçaient pour des raisons plus en moins fiscales liées à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est la notion de rupture effective du foyer et non de l'éloignement temporaire et accidentel des intéressés. Alors, l'autre condition que vous avez vue, c'est bien évidemment la notion de revenu distinct. En effet, pour être imposé séparément, chacun des époux doit également disposer des revenus distincts, distincts, c'est-à-dire de revenus professionnels ou patrimonials. Admettons qu'une personne a des revenus fonciers qui soient situés en France ou à l'étranger, eh bien, il pourrait faire l'objet d'une séparation d'une séparation donc séparée si le conjoint a quitté le domicile conjugal. Et bien évidemment, en termes de charge de la preuve, c'est celui qui souhaite établir une imposition distincte qui doit établir que les déconditions cumulatives posées par l'article L 6,4 C du Code général des impôts sont bien évidemment réunis. Alors, donc là, les situations de droit, nous avons donc différentes situations, donc là, je ne les ai moins, je ne les ai pas détaillées, mais je vais les détailler pour la prochaine fois. La situation de droit, donc c'était la deuxième situation que nous avions vu tout à l'heure, c'est lorsqu'en un centre de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à résider séparément. Donc, ça peut être des situations de droit, ça peut être les époux en un centre de divorce ayant reçu l'autorisation de résider séparément, le divorce contentieux, elle vivance par consentement mutuel. Mais, ok, c'est une décision de droit, donc une décision de justice. Est-ce que vous voyez ou pas ? Alors là, on a vu quelles sont les conditions d'application pour faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'impôt sur le revenu. Maintenant, on va regarder ces effets de l'imposition séparée. Alors, donc les effets, donc c'est une notion donc séparée. Alors ça, il y a eu quand même, il y a eu une belle amélioration de la loi sur le sujet. En effet, l'année de l'imposition séparée jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2010, ils étaient obligés de faire trois déclarations d'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle ils entraient dans le champ d'application de l'une des trois conditions posées par article 6-4 du Code général des impôts. Donc c'était un 4-7 pour les couples séparés, non ? Non, il y en a que ça arrangeait bien. juin, franchement, c'était vrai, ça arrangeait bien le carcin. Après, il faut se trouver des ravis, ça n'a pas été une amélioration. Je ne dis pas que ça a été une amélioration, mais c'était quand même compliqué de faire trois déclarations la même année. Surtout en plus, s'ils ne s'entendent pas, il va falloir se mettre en accord par rapport à la déclaration qui est commune. Il faut aimer la paperasserie. Pardon ? Il faut aimer la paperasserie. Il faut aimer la paperasserie. Déjà, une déclaration d'impôt sur le revenu, c'est parfois compliqué pour les personnes, pour nous tous d'ailleurs, c'est parfois assez problématique. Alors, on va en faire trois. C'était une déclaration commune du 1er janvier de l'année de l'événement entraînant l'imposition distincte jusqu'à la date de cet événement. Et ensuite, après la date de l'événement qui concerne l'imposition, c'est pareil, chacun des deux époux devait souscrire une déclaration qui était distincte. Donc, de la date de l'événement jusqu'au 31 décembre, de l'année de surveillance de cet événement. Depuis la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, c'est-à-dire depuis l'imposition des revenus de l'année 2011, maintenant, les coupes qui font l'objet d'une imposition séparée sont soumises à une imposition distincte. Alors, Nicolas, nous avons une question de Véronique Julien. Comment fait-on alors désormais pour imputer les pensions alimentaires puisqu'on remonte désormais au 1er janvier, notamment si on règle par exemple au 1er juin ? On va le voir tout à l'heure. Très bien. Normalement, on va le voir. Mais ça, c'est des questions aussi que je n'avais pas… Normalement, je l'ai vues et c'est ça, c'est des questions que je pourrais revoir pour la semaine prochaine si jamais je ne réponds pas correctement. sont soumis à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se séparent. C'est l'article 6 alinéa 6 du Code général des impôts. Alors, imputation tout d'abord des difficultés de tout à l'heure. Donc, c'était beaucoup plus… c'était plus technique, mais j'ai quand même eu la volonté de vulgariser pour pas qu'on aille dans des complications en termes de déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, c'est tout d'abord… Donc, modalité de répartition des revenus. Donc, l'imposition distincte, ça vous pouvez l'écrire, porte tout d'abord sur les revenus dont chaque époux a disposé pendant l'année de surveillance d'un cas d'imposition distincte en matière d'impôt sur le revenu. Et pour la cote-part de revenus communs le revenant, à défaut de justification de cette cote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou les anciens époux. C'est ensuite la question avant de l'imputation des déficits antérieurs, la question de l'imputation des déficits au cours de l'année. imputation des déficits au cours de l'année. Donc, c'est le caractère global et progressif de l'impôt sur le revenu conduit à faire masse de tous les résultats globaux obtenus par le contribuable au cours de cette même année que ces résultats soient positifs ou négatifs. Et c'est l'article 156 grand 1 du code général des impôts prévoit que par principe le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est imputé à concurrence sur le revenu global de la même année. Alors, ça a des conséquences. Donc, si on impute des déficits au cours de l'année pour l'imputation des déficits sur le revenu global des années suivantes et en cas de divorce ou de séparation, chacun des époux devenus imposables distinctement est admis et ça vous pouvez écrire à déduire les déficits reportables provenant soit des biens lui appartenant au propre ou à titre personnel soit de son entreprise ou de son activité personnelle et autre situation le cas échéant si ce sont des déficits qui provenaient de biens qui dépendaient de la communauté ou d'une indivision conjugale dans ces cas-là on divise les déficits entre les pour moitié pour chacun des époux une question une nouvelle fois vous avez dit revenu commun partagé en deux de quoi s'agit-il de revenu foncier par exemple car chacun va déclarer son salaire oui par exemple les revenus fonciers les revenus de capitaux mobilier c'est pour ça qu'on fera une chose plus pratique je vous propose de faire une liquidation de résumé de communauté beaucoup plus pratique au prochain cours c'est vraiment le cas de stock option comment ça fonctionne quelles sont les conséquences en cas de liquidation de régime de communauté donc ça va être scématiquement quand on a l'impôt sur le revenu ça va être les traitements des salaires les pensions et retraites les revenus de capitaux mobiliers les plus-values mobilières les revenus fonciers les revenus de BNC bénéfices non commerciaux les bénéfices industriels et commerciaux les revenus agricoles et pourquoi j'ai parlé de ces quatre autres formes de revenus c'est que dans les dans les BIC ce sont notamment les revenus de location meublée et vous devez certainement avoir des clients qui ont des revenus de location meublée qui sont imposés dans la catégorie des bénéfices et industriels commerciaux non professionnels sauf s'ils sont en séparation enfin je veux dire pardon si c'est un bien propre ah oui c'est un bien propre si ils achètent en indivision oui si ils achètent en indivision ça va peut-être partage des revenus l'année de l'imposition donc séparés et c'est pour ça qu'ils ont acquis un bien en location meublée ils ont pratiqué donc un apportissement sur l'inquisition de ce bien immobilier des déficits sont générés au cours de l'année de la séparation donc en fait les époux qui font l'objet d'une imposition donc séparée vont pouvoir déduire à la concurrence de la moitié du déficit généré sur leur propre revenu des années ultérieures d'accord alors ça c'est bien parce qu'en fait moi je l'ai vu de manière théorique mais c'est bien qu'on peut aussi de manière pratique et effectivement on pourrait faire des exercices sur ce sujet là donc c'est tout ce qui est commun que ce soit les revenus ou les déficits de l'année en cours ou des déficits antérieurs et bien dès lors que ce sont communs sont divisés par tout et chacun devra les réintégrer dans leur propre déclaration d'impôt sur le revenu est-ce que c'est bon est-ce qu'on est à l'extérieur est-ce que ça c'est compréhensible ou pas je vous rajouterai la slide parce que je l'ai supprimé je vous rajouterai la slide sur les revenus communs et l'impôt et l'imputation des déficits de l'année en cours je ne vous ai pas marqué ici est-ce que ça va ou pas en distanciel alors bien évidemment donc c'est pour ça que je vous l'avais mis celui-ci concernant l'imputation des déficits antérieurs par exemple vous avez donc des des revenus fonciers les revenus fonciers donc lorsque vous avez fait des travaux vous avez acquis un bien immobilier avec votre épouse vous avez fait des travaux et vous pouvez imputer sur votre revenu net global 15 300 euros 15 000 euros de sur votre revenu net global vous pouvez imputer à hauteur de 15 300 euros 15 000 euros si je ne me trompe pas de de travaux sur votre revenu net global la partie qui est supérieure à ce moment-là ne sont déductibles que sur les revenus de même nature donc que c'est vos revenus net fonciers des années ultérieures dans ces cas-là si vous avez donc l'année N vous avez fait 50 000 euros de travaux dans l'appartement vous avez pu en imputer donc l'année de réalisation des travaux sur votre revenu net global pour les années qui est supérieure dans la limite dans cette partie de la limite supérieure donc va être imputable uniquement sur vos revenus fonciers si les revenus fonciers sont par exemple de 10 000 euros ou de 15 000 euros par an vous allez avoir encore un déficit foncier qui va pouvoir s'imputer sur l'année N plus 2 N plus 3 dans ces cas-là et bien l'imputation des déficits antérieurs qui étaient qui avaient été donc exposés qui avaient pas exprimés mais que vous aviez inscrits dans votre déclaration d'impôt sur le revenu même si je n'aime pas ce terme-là à 2044 dans le formulaire 2044 et qui sont reportables sur les exercices donc ultérieurs dans ces cas-là ces déficits antérieurs que vous avez généré vont pouvoir s'imputer sur les deux séparations donc séparées donc à hauteur de 50% des groupes donc cette fraction est reportable répartie par moitié entre les deux époux est-ce que ça va comme je vous l'ai expliqué est-ce que vous pouvez vérifier le montant des charges déductibles sur le revenu net imposable en reposant internet parce que j'ai un trou de mémoire et ça va je ne voudrais pas dire pas de bêtises parce que je me trompe parfois avec les 15 000 parce que je me trompe avec le micro foncier c'est pour ça que je pose la question qui est 15 000 euros donc concernant la détermination des charges déductives du revenu global chacun des époux ou ancien débou peut également déduire de son revenu global des charges qu'il a effectivement supporté au titre de l'année de séparation les plafonds des charges déductives s'apprécient au niveau de chaque contribuable et lorsque ces charges sont supportées par les deux époux elles sont réparties par moitié entre eux je pense sur 10 700 10 700 voilà c'est pas 15 000 c'est 10 700 donc quand vous avez réalisé des travaux au sein d'un bien que vous avez acquis et que vous allez louer ce bien vous allez percevoir des revenus fonciers vous pouvez déduire sur votre revenu net global 10 700 euros au titre des travaux réalisés et au-delà de 10 700 euros vous allez réaliser 50 000 euros de travaux vous allez faire 50 000 moins 10 700 euros donc s'il me fait 39 300 euros que vous allez donc déduire sur vos revenus fonciers que vous perceverez en année N plus 1 N plus 2 N plus 3 et si jamais vous avez donc je vous ai dit 39 300 euros si jamais vous avez 10 000 euros de revenus fonciers donc vous allez déduire si vous n'avez pas d'autres charges pas de taxes foncières ce qui est peu probable donc ça fait 10 000 moins 32 300 euros vous ne pouvez pas avoir des revenus fonciers négatifs donc la partie entre 39 300 euros moins 10 000 donc il vous reste 29 300 euros de déficit reporté sur l'année N plus 2 et N plus 3 et en cas de divorce vous allez imputer les déficits antérieurs pour moitié pour chacun des états ou à promençant au départ ou à promençant bien évidemment ou à proportion soit des parts si c'est dans le cadre d'une ESCI à l'IR ou alors à proportion de si ils ont été acquis si monsieur ou madame a formé à l'aide de remploi par exemple s'ils sont en régime de oui mais par rapport au pourcentage de part parce que s'ils ont acquis le bien pendant la communauté normalement c'est détenu à 50% pour chacun des époux donc pour cela il va falloir si c'est à proportion au départ il va falloir démontrer que monsieur ou madame a apporté des fonds qui étaient super à hauteur de plus de 50% supérieurs à la valeur du prix du bière immobilier dans le cadre de formalité de remploi sauf que là ça devient propre directement le bien bah il y aurait récompense à la communauté dans ces cas mais dans le cadre s'ils ne sont pas divorcés encore il n'y a pas eu de liquidation du régime de communauté donc en fait c'est encore c'est monsieur d'accord c'est pour ça qu'en fait là j'ai fait des choses théoriques mais c'est ça que j'aime c'est qu'après c'est là où j'aime le droit d'un coup on se rappelle des cas on se rappelle des cas et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants et c'est là où on a la chance de faire ce beau métier de juriste ou d'avocat c'est qu'en fait le droit en fait c'est plein de domaines qui s'agrègent en fait et là on a fait appel au régime de communauté donc détermination des charges déductibles du revenu global donc chacun des époux ou ancien d'époux peut déduire de son revenu global les charges qu'il a effectivement supportées au titre de l'année de la séparation et les plafonds de charges déductibles s'apprécient au niveau de chacun de chaque contribuable lorsque ces charges ont été supportées par les deux époux elles sont bien évidemment réparties par moitié en trop alors si donc si ce revenu global donc n'est pas suffisant ça c'est bon alors donc ça je l'ai vu dans le cadre d'une analyse que j'ai pu réaliser il y a quand même un conseil si vous avez acquis des biens dans le cadre de programmes de défiscalisation typiquement le Duflo etc le Malraux qui permet une réduction d'impôts bon le monument historique mais ça c'est on va pouvoir imputer les travaux réalisés à l'acquisition du moins en conservation du monument historique sur le revenu des globales donc c'est un petit peu différent c'est pas de la réduction d'impôts pour le cas du Duflo ou du Malraux il peut être utilement inséré dans l'acte de partage une clause prévoyant que les points tributaires de biens s'encagent à supporter à titre définitif les conséquences fiscales susceptibles de retraire sur la période d'imposition commune dans l'hypothèse où il ne respecterait pas les conditions posées par le dispositif de défiscalisation tout en rappelant néanmoins c'est ce que j'ai lu dans un petit article qu'une telle convention est inopposable aux services fiscaux vis-à-vis duquel le conjoint restera en tout état de cause redemande donc méfiance concernant les dispositifs de fiscalisation alors le quotient familial donc ça c'est des points que j'avais moins que j'avais moins abordé que j'ai moins abordé donc c'est l'évolution du droit de la famille en matière d'autorité parentale a conduit à l'exercice de la généralisation conjoint de l'autorité parentale et de l'introduction dans la résidence du mode alterné des enfants mineurs de parents séparés et donc le législateur a redéfiné dans la loi du 30 décembre 2002 le critère de majoration des quotients familiales accordé par les épouses séparées et ce dispositif a fait l'objet d'une instruction fiscale du 20 janvier 2004 dispositif donc applicable aux seuls enfants mineurs alors ça c'était un point que je n'avais pas forcément abordé ce qu'il y avait un certain nombre de points on m'a posé une question donc je le rechercherai pour la semaine pour la prochaine séance et si vous le souhaitez et je ferai j'accenturerai sur ce point là comme il y avait beaucoup de choses à voir j'ai voulu balayer toutes les questions les enfants mineurs ce qui veut dire que les enfants majeurs qui restent à charge on ne peut pas les attribuer par moitié ah oui c'est pour ça que je voulais quand même même quand il reste à charge oui c'est ce qui m'a étonné c'est ce que j'ai revu parce que je ne l'avais pas je n'avais pas voulu l'aborder je me suis dit je vais peut-être avoir des questions dessus et en fait c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu hier pour être honnête avec vous et c'est applicable dispositif applicable uniquement aux seuls enfants mineurs donc ça si pour ça n'hésitez pas à me dire les points sur lesquels t'accentues parce qu'en fait comme c'est très large là on est obligé de rattacher le gamin enfin le jeune majeur un seul des deux parents ça c'est sûr je me suis fait retoquer je le sais c'est pour ça ceux qui sont en distanciel et ceux qui sont en présentiel n'hésitez pas à me poser des questions en amont ou que des points sur lesquels vous voulez que j'accentue parce que c'est des contenus qui sont extrêmement lourds et qu'on est obligé de faire des comme on dit des coupes et c'est vrai que comme j'ai la partie théorique je vous l'avoue en toute honnêteté je ne vois pas forcément vous pouvez expliquer le problème des enfants mineurs alors ça je l'ai moins abordé c'est ce que j'expliquais on peut les répartir par moitié pour les enfants mineurs mais il y a des conditions cumulatives à respecter que je n'ai pas abordé je le suis je le suis totalement effectivement je suis confiant je l'ai eu mais pour les enfants majeurs c'est sûr c'est soit là soit l'autre sinon retocage allo les impôts d'accord et ensuite quelles sont les conséquences en termes de pension alimentaire est-ce que c'est déductible ou pas du revenu c'est ce que j'avais vu hier soir mais j'avais voulu faire cette coup autre question en cas de garde alternée avec autorité parentale conjointe quid sur le plan fiscal on peut les répartir par moitié mais on ne peut déduire aucune pension oui et par contre on ne déduit aucune pension exactement voilà c'est la situation en résumé oui c'est tout à fait pour les enfants mineurs oui mais du coup pour les enfants majeurs notamment des énormes frais d'études qui sont partagés par moitié ça devient un gros sujet en fait en fait en pratique il s'arrange entre eux non pas toujours quand il y a une école de commerce ou une école autre à payer à 15 000 euros généralement c'est un déduit oui parce que du coup celui qui se déduit l'enfant il a au moins un avantage fiscal quelque part voilà et l'autre qui participe à la moitié alors il va le déclarer comme une pension alimentaire ça peut changer la donne complètement donc vous pouvez clac sur-dessus ce point là pour la semaine prochaine pas la semaine prochaine pas la semaine prochaine mais pour la prochaine fois on ne voit pas mais on a plein de choses à voir c'est intéressant mais c'est vrai que c'est un point je me dis c'est qu'effectivement à posteriori comme il y a beaucoup de choses encore une fois c'est vrai que j'ai fait des cours mais effectivement dans le côté pratique c'est des questions que je vous pose donc j'accentue et je ferai des slides sur le domaine alors ensuite donc c'était une des autres questions donc fin de l'imposition commune à l'impôt sur sur l'IFI attendez fin de l'imposition donc commune sur l'IFI un certain nombre un certain nombre de questions que se posent les conjoints les époux peuvent-elles faire l'objet d'une imposition commune séparée au titre de l'impôt sur la fortune immobilière avant le prononcé divorce en premier lieu dans quelle mesure un impôt un époux d'immobilier intégrer les biens dont son mineur sont propriétaires dans son patrimoine taxable au titre de l'impôt sur la fortune immobilière et enfin nous avons une dernière question qui se pose les époux qui détiennent leur résidence principale par l'intermédiaire d'une société civile immobilière peuvent-ils bénéficier oui ou non de l'abattement de 30% non non et quel est le montant de l'IFI parce que ça c'est une question pratique 1 million 300 000 euros ah voilà moins le prix de la résidence moins 30% sur la résidence avec l'application de l'abattement de la résidence principale ça vient vite je veux dire c'est affreux ah bah ça ça veut dire que t'as quand même ah bah non mais attends parce que t'as des gens qui sont hyper riches et 1 million 300 000 avec un appart mais fais attention parce qu'en fait quand vous êtes le seul d'imposition c'est 1 million 300 000 euros et par contre le barème s'applique à partir de 700 000 ou 750 000 euros c'est à dire que vous êtes votre patrimoine vous êtes assujetti à l'ISF quand votre patrimoine net imposable est supérieur à 1 million 300 000 euros net imposable donc après par exemple l'abattement de 30% pour pour la résidence principale mais par contre quand vous êtes assujetti donc à l'IFI votre le barème de l'impôt sur la fortune immobilière commence à 700 000 euros si je ne me trompe pas il n'est pas compris je vais vous expliquer simplement en gros une fois que il est imposable les tranches commencent à 1600 000 c'est ça que vous avez compris non c'est 800 000 ah oui c'est 800 000 ça a été relevé donc dès que vous êtes imposable pardon le seul imposition c'est 1 million 300 000 euros qui a été relevé sous la présidence du président Nicolas Sarkozy mais par contre dès que vous êtes dès que votre patrimoine net imposable est supérieur à 1 million 300 000 euros le barème d'imposition commence à 800 000 euros de revenus et entre 1 million 300 000 euros de patrimoine net imposable pardon et entre 1 million 300 000 euros et 800 000 euros vous êtes imposé à hauteur de 0,5% ah oui d'accord je comprends ensuite entre 2 millions 500 000 euros oui donc ça va tout doucement ça va quand même assez doucement enfin oui mais le tout doucement quand c'est très important à un certain moment vous avez un patrimoine de 2 millions d'euros c'est pratiquement 6 000 euros d'un dix-fils que vous devez être amené à un papier chaque année on va avoir des biens immobiliers en vente pardon c'est récent le seuil ça fait un moment non non c'est pas du tout récent non non c'est pas du tout récent ça a été donc c'est Nicolas Sarkozy qui avait réhaussé le patrimoine net d'accès à l'imposable en passant de 800 000 euros à 1 million 300 000 euros si vous ne trompe pas ou c'était 150 000 euros à l'époque et c'est sous la présidence de François Hollande ensuite que le la tranche la tranche donc à partir de 800 000 euros vous êtes imposé voilà d'accord ok donc ces deux calculs ces deux vérifications en fait à faire tout d'abord le seuil d'imposition et ensuite quelles sont les modalités d'imposition d'accord et là vous bénéficiez encore une fois de l'abattement de 30% sous la résidence principale et normalement tous les biens mobiliers ne sont plus imposés au titre de l'IF ce qui s'est alors ce sont uniquement les biens immobiliers ou les biens détenus dans des parts de SCI autres des détentions en direct dans différentes formes de sociétés sont assujettis à l'IF donc les écrous peuvent-ils faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'impôt sur la fortune immobilière avant le prononcé du divorce dans quelle mesure un impôt divorcé doit-il intégrer les biens dans ses enfants mineurs et ensuite les époux qui détiennent en principe leur résidence principale partaminaire d'une société civile immobilière peuvent-ils bénéficier de cet abattement de 30% donc ça va être donc les causes conséquences que l'on va ce sont les questions que nous allons nous poser concernant donc les causes d'imposition séparée des époux imposition donc séparée liée donc au divorce donc en principe donc les causes je vous le mettrai ici et je vous avais mis un exemple en principe donc les couples qui sont mariés au 1er janvier de l'année d'imposition quel que soit leur régime matrimonial font l'objet d'une imposition commune en matière d'impôt sur la fortune immobilière et c'est l'article 964 2 du code général des impôts lorsque lorsqu'un jugement de divorce ou de séparation de corps est rendu ou lorsque le couple a divorcé son juge les ex-époux font l'objet d'une imposition distincte en matière d'IFI à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle cette décision est devenue définitive dans le cadre de divorce judiciaire ou suivant celle où la convention de divorce a été déposée au rang des minutes du notaire et ça c'est dans le cadre des divorces extrajudiciaires avant le divorce vous allez me poser la question est-ce qu'ils peuvent faire l'objet d'une imposition donc distincte donc après les divorces donc la position séparée dont font désormais l'objet les époux peut conduire à les rendre bien évidemment non imposables tous les deux à l'impôt ils peuvent toutefois demeurer imposables là et l'autre dorénavant où seul l'un d'entre eux peut être assujetti à l'IFI si jamais ce sont des biens propres alors qu'il a fait l'objet de l'attribution d'un certain nombre de biens par la communauté l'attribution des biens par la communauté donc la date du 1er janvier donc bien évidemment constitue la date butoir c'est au 1er janvier qu'on va déterminer si le couple ou le couple qui a divorcé est assujetti à l'IFI donc c'est seulement après le divance actuellement c'est seulement après le divance même s'ils sont séparés s'ils sont assez séparés actuellement il peut y avoir des exceptions que l'on verra là actuellement c'est principe le divance et quelques exceptions ce qui est logique comme pour l'impôt sur le revenu et heureusement on va avoir les conditions je vous les ai marquées donc le divorce des époux donc Nicolas est prononcé le 5 janvier 2003 étant précise donc qu'une ordonnance des mesures provisoires a été rendue le 14 février 2022 le couple donc fait de l'objet d'une imposition séparée dès l'année 2023 alors après divorce donc ça c'est moins intéressant mais on va quand même donc l'étudier c'est dans une hypothèse donc marginale où les époux ont divorcé et qu'ils continuent à vivre ensemble après le divorce c'est l'article 964 2 du code général des impôts qui précise qu'en cas de concubinage notoire l'assiette de l'IFI est constituée des biens imposables appartenant à chacun des concubins ainsi qu'à leurs enfants mineurs de l'un ou l'autre à l'administration légale des biens alors là je ne vous l'ai pas mis dans la slide mais je vais vous en je vous la rajouterai celle-ci donc le principe c'est que c'est le prononcé donc du divorce qui qui aboutit à la dissolution de la communauté donc on va se poser la question au 1er janvier de l'année N si les époux sont toujours soumis à l'IFI à titre individuel mais par contre la question à titre d'exception et ça je vous la marquerai parce que je vous ai enlevé la slide les époux peuvent faire l'objet d'impositions séparées en matière d'IFI avant même le prononcé du divorce et ces hypothèses je vous la rajouterai ces hypothèses ces hypothèses sont définies par renvoi à deux des trois exceptions dans lesquelles les époux font l'objet d'impositions distinctes en matière d'impos sur le revenu pour avoir une imposition distincte en matière d'impos sur le revenu il y a trois conditions d'appliquation trois situations qui peuvent être envisagées en matière d'IFI nous avons uniquement deux hypothèses deux situations première situation c'est qu'ils sont séparés de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit et deuxième situation c'est lorsqu'ils ont été autorisés à résider séparément au cours d'une instance en séparation de corps ou en divorce curieusement et je suis convaincu que c'est pour éviter de la fraude à la loi fiscale lorsque l'un des deux conjoints a quitté le domicile fiscal et qu'ils ont des revenus chacun a des revenus que chacun a des revenus c'est logique ça reste une communauté oui mais ils sont autorisés c'est toujours de la communauté quand même oui mais dans le cadre de l'impôt sur le revenu ils sont autorisés dans ces cas-là à faire des impositions séparées pourquoi au titre de l'IFI parce que le bien il est toujours commun juridiquement je pense qu'il y a un peut-être je ne sais pas mais ça évite aussi oui mais dans ces cas-là on inclut également des biens propres résumés donc monsieur ou madame admettons qu'il y a des deux époux il y en a un qui a tout le patrimoine à tout le patrimoine l'autre a rien il va se redevindre de l'IFI sur les biens propres de son conjoint ça peut être assez lâche ça peut être assez lâche est-ce que ça va jusqu'à là ? alors on a eu les causes donc avant divorce après divorce maintenant nous regardons les effets de l'imposition séparée des époux alors ce qui va poser la question des biens appartenant aux époux ou aux ex-époux et ensuite la question des biens appartenant et bien aux enfants mineurs alors là c'est donc absolument c'est logique lorsque l'imposition commune a cessé soit durant l'instant son divorce soit après le prononcé des divorces chacun des époux redevient imposable sur ses propres biens valeurs et droits selon les principes généraux applicables en matière d'IFI donc ça ça pose pas de problème ce qui va poser problème c'est lorsque des biens appartiennent aux enfants mineurs alors quand je l'ai lu je me suis dit mais dans quel cas des biens des enfants mineurs peuvent avoir faut pas qu'ils soient du propriétaire c'est l'usufruitier qui est redevable de l'usufruit alors je me suis dit soit il est usufruitier d'un bien immobilier soit il est plein propriétaire je suis dans des hypothèses ou des parts de SCI ou des parts de SCI moi je vois ça souvent dans des cas de part de SCI des enfants mineurs je sais pas si c'est une excellente idée mais ils ont anticipé la succession ouais mais s'ils veulent vendre avant ils sont un peu je vais l'étudier oui ou alors moi j'ai vu le cas pratique une volonté de constituer une SCI il manque quelqu'un hop il prend le mineur il met le mineur dans les oui ça ça arrive souvent par contre parce que comme ça il ne peut pas discuter alors dans ces cas là et bien on va encore distinguer les deux situations donc c'est le principe c'est que les biens appartenant aux enfants mineurs entrent dans l'assiette imposable au nom du parent qui on a sur l'administration légale je vous le mettra en plus si vous voulez ça doit pas arriver souvent ça t'arrive pardon ? je m'occupais de leur déclaration non non je me demandais si c'est des situations qui arrivent qui arrivent fréquemment parce que alors moi je me suis tout bizarre non mais du coup c'est l'autorité parentale c'est pas le rattachement fiscal on peut très bien avoir une autorité parentale conjointe mais ne pas avoir la résidence complètement complètement donc donc il va falloir distinguer dans ces cas là et bien des deux parents qui s'écarrera la titularité de l'autorité parentale en général et les conjointes pardon ? généralement oui il y a les conjointes mais en fait il y a ces deux hypothèses là qui se posent ah oui deux sous conditions donc lorsque l'un des seuls des époux continue à exercer l'autorité parentale l'administration lui égale lui est dévolue des sortes qu'il doit intégrer la totalité des biens de l'enfant mineur dans son patrimoine taxable au titre de l'IFI mais c'est des situations quand même ça doit arriver oui des situations quand même plutôt rares mais c'est rare qu'on enlève l'autorité parentale à un parent même quand ils sont divorcés franchement c'est quand même bon et lorsque les deux époux continuent à exercer conjointement l'autorité parentale ce qui est bien évidemment le plus fréquent il convient d'offrir une nouvelle distinction sans qu'il demeure imposable là et l'autre doré de l'avant distinctement à l'IFI ou qu'un seul d'entre eux reste soumis à cet impôt donc c'est deux hypothèses que j'ai pas vues mais voilà les circonstances alors du coup j'ai pas compris moi là dans ces cas là s'ils sont conjoints pour le calcul de savoir si il est imposable ou pas parce que je vois qu'il y a une distinction oui on met quoi la moitié des biens de l'enfant la moitié des biens de l'enfant si je ne me trompe pas donc voilà pour calculer le seuil à 1,3 million on rajoute la moitié des biens de l'enfant sur chacun des parents sur chacun des parents mais si du coup il y en a un qui n'est pas imposable et l'autre qui est complètement imposable on ne lui met que la moitié quand même des biens des enfants ou on lui remet tout ? la question que je me reposais ça je revérifierais le point parce que je ne l'avais pas vu en détail mais logiquement dans l'autorité parentale là je fais il y a le calcul et après il y a le taux d'imposition il y a le taux d'imposition qui va être différent qui va être différent je revérifierais ce point je vous le dirai parce que ça c'est des choses encore également je sais qu'il y a ces deux situations mais je ne suis pas allé dans le détail mais là ça devient compliqué ça devient compliqué et puis comme je le suis c'est des cas un peu exceptionnels tout à fait non mais c'est sûr je note ces deux points la pension alimentaire je note ce point là également donc la fin de l'imposition donc commune des époux à la taxe d'habitation donc ça je vous l'avais quand même rajouté donc c'est la fin de la solidarité fiscale entre époux attendez je vous avais quand même mis la résidence avant concernant la donc par rapport à l'IFI donc résidence principale détenue par l'intermédiaire d'une société civile immobilière donc il n'est pas rare que les époux aient constitué une société civile immobilière SCI pour acquérir le bien qui constitue la résidence principale qu'il soit seul associé ce qui est fréquent ou avec des tiers parfois à nos enfants la question se pose de savoir si la valeur vénale réelle du bien concerné peut faire l'objet de l'abattement de 30% prévu par TIC-973 grand 1 du code général des impôts en matière d'IFI et ça bien évidemment que la réponse négative s'impose en effet donc les associés d'une telle société même lorsqu'il est l'intégralité des parts sociales ne disposent pas des droits attachés à la qualité du propriétaire de biens immobiliers appartenant à celle-ci et ne peuvent donc se prévaloir de l'abattement considéré et donc cette solution a été récemment jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel en matière d'ISF et elle est bien évidemment donc transposable à l'IFI alors concernant donc ça aussi je suis allé assez rapidement par rapport à la taxe d'habitation je ne vous ai pas mis de ça mais je vous le rajouterai donc bien évidemment en cas de séparation de fait chaque époux doit être non pas de droit mais des situations de fait chaque époux doit être assujetti à la taxe d'habitation pour les locaux dont il a eu la jouissance effective au 1er janvier c'est un arrêt du 30 juin 1882 qui a été rendu par le conseil d'état en assemblée plénière alors au terme donc dans l'arrêt qui avait été rendu donc je cite au terme de l'article 1408 du code général des impôts la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance des locaux imposables il en résulte que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et à défaut seulement au nom de la personne qui en a la disposition donc ce sont deux situations différentes en conséquence lorsque des époux sont séparés de fait chacun doit être assujetti à la taxe pour les locaux meublés affectés à l'habitation dont il a personnellement la jouissance donc nous avons également une réponse donc une réponse ministérielle suite à un cas une question qui avait été posée donc c'est modalité d'imposition des couples séparés au titre de la taxe d'habitation et c'est la réponse ministérielle Audrey Defu du 30 mars 2021 et donc je cite lorsque les époux vivent séparément chacun d'eux est redevable de la taxe correspondant au logement dont il a la jouissance effective au 1er janvier c'est donc la situation de fait et encore une fois pas la situation de droit qui importe au 1er janvier de l'année d'imposition qui est déterminante la notion d'occupation effective des logements distincts que les époux soient ou non divorcés ou séparés judiciairement ainsi lorsque les époux sont en instance de divorce et que l'un d'eux a été autorisé à résider séparément celui-ci doit être assujetti personnellement pour cette résidence à la taxe d'habitation de même lorsque des époux vivent séparés de fait la taxe d'habitation est due pour le logement qui constituait le domicile conjugal est exégibe au nom de celui qui en a seul gardé la jouissance effective donc si vous avez des questions de par rapport à vos clients donc il faut voir ces deux conditions tout d'abord la notion de jouissance effective et ensuite c'est lui qu'on a à la disposition dans la deuxième situation c'est également logique on peut poser la question par rapport aux résidents secondaires par exemple ou alors aux biens aux biens immobiliers de toute façon il n'y en a plus de taxe d'habitation oui mais il va y avoir des contentions en arrière oui oui d'accord c'est pour ça que je voulais ça a jamais été un énorme sujet pour moi ouais ah bah si il y en a qui se disputent la taxe d'habitation moi j'en ai eu mais moi enfin je digresse peut-être un petit peu non 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 mais je me pose la question qu'est-ce qui se passe en matière de concubinage ou de PACS est-ce que c'est les mêmes c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour la taxe d'habitation non c'est pas pareil non c'est pas pour le PACS c'est un contrat donc après il faut voir si il n'en semble pas et normalement c'est conjoint cette taxe d'habitation et pour le coup après la notion concubinage il faut que ça soit un concubinage notoire oui et est-ce que c'est pas la si la personne après il faut voir quelles sont les dispositions parce que si s'il est logé à titre gracieux il peut quand même pour la détermination de la taxe d'habitation donc il va habiter au sein du logement de son concubin même si c'est alors je dirais qu'il n'est pas dans ces cas-là donc la taxe d'habitation sera calculée en fonction des revenus du concubin vous semblez dubitatif ou c'est non je sais pas je suis vrai que c'est une question non parce que par exemple non pourquoi je vous pose la question j'ai fait le cheminement intellectuel quand vous vivez avec la situation de Covid situation de Covid vous êtes retourné chez vos parents vous avez des revenus au 1er janvier vous décrez que vous êtes revenu chez vos parents et bien une taxe d'habitation peut être établie au nom des parents en intégrant vos revenus j'ai eu le cas d'accord c'est pour ça que j'ai fait le cheminement intellectuel complémentaire pour les concubinaires donc c'est les revenus qui déterminent d'accord déterminent la taxe d'habitation pas toute la taxe je crois mais pas pour les résidences secondaires mais pas pour les résidences secondaires d'accord alors un autre thème également que on pouvait se poser vous avez fait plein de choses sur le je passe sur les abattements donc la notion de la fin de la solidarité fiscale entre époux alors la fin de la solidarité fiscale donc ça va être les principes et ensuite les les conséquences principe de la solidarité fiscale alors le principe en introduction donc c'est l'article 9 de la loi numéro 2007 1822 du 24 décembre 2007 dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2008 à réaffirmer à l'article 1691 bis du code général des impôts le principe de la solidarité fiscale des époux en matière d'impôt sur le revenu et de taxes d'habitation et cela a été autrefois codifié aux articles 1685 et 1685 bis du code général des impôts étant observé que la disposition de l'article 1723 terres 00 grand B du code général des impôts relative à la solidarité fiscale en matière d'impôt de solidarité ont également été maintenus et l'institut corrélativement une nouvelle procédure légale de décharge de responsabilité solidaire applicable en matière d'impôt sur le revenu de taxes d'habitation et d'impôt sur la fortune immobilière pour les personnes divorcées ou séparées alors est-ce que je vous ai mis mon beau schéma ah oui c'est là est-ce que vous le voyez ou pas est-ce que le rouge ça va ou pas alors nous avons donc alors c'est là où j'ai vraiment été on le verra mais j'ai vraiment été étonné pour certaines choses donc on se pose encore une question est-ce que les époux sont-ils solidairement tenus des prélèvements sociaux à partir de quel moment la solidarité fiscale cesse en ce qui concerne l'impôt sur le revenu l'IFI la taxe d'habitation quelles conditions doit remplir un époux pour bénéficier du droit légal à décharge de solidarité bon j'ai même une question sur l'impôt sur la plus-value alors l'impôt sur la plus-value est-ce que je l'ai avec une question en étonnant l'impôt ne s'entend pas non l'impôt sur le revenu mais ce qui diffère par contre de l'impôt sur les prélèvements sociaux à CSG et ça me rend plus ça relâche là ça m'a interpellé quand j'ai vu ça et ça vous me posez une question quand ils sont soumis au PFU dans ce cas là on va le voir parce que s'ils sont soumis au PFU il y a une partie qui est soumise au barème progressiste de l'impôt sur le revenu soumis à l'impôt autour de 12,8% et l'autre partie qui est soumise au prélèvements sociaux autour de 17,2% PFU ça veut dire prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax plus commune alors notre principe c'est le principe de la solidarité fiscale entre époux c'est pour ça c'est vrai que parfois il y a des choses que je n'ai pas vu parce que c'est tellement large que j'ai essayé de balayer de balayer un petit peu avoir une vision dans ça alors je vous ai mis donc en principe et je vais vous la alors là je vous ai rappelé alors c'est pour ça que par rapport à l'impôt de plus-value je l'intègre dans l'impôt sur le revenu donc le principe de solidarité fiscale sur l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation solidarité des époux ce sont donc les dispositions d'article 1691 bis grand 1 du code général des impôts qui ont été modifiés par la loi de finances numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 à l'article 16 également dans l'article 1691 bis grand 2 à grand 4 qui ont été également modifiés par la loi de l'ordonnance numéro 2019-1964 du 18 septembre 2019 à l'article 35 impôts sur le revenu impôts sur la solidarité de fortune immobilière c'est également un principe de solidarité entre les époux l'article 1723 terre tiré grand taux B modifié par la loi de finances 2017-1837 du 30 décembre 2017 et par la loi de la LPF l'article L247 tiré A O modifié par la loi de finances numéro 2018-1317 du 28 décembre 2017-2017 néanmoins donc là j'ai mis un astéris pour la solidarité aux époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu ne s'étend pas à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine donc le revenu du patrimoine qui va accueillir les revenus de capitaux mobiliers les revenus faussiers les revenus de location mobile et cela a été donc c'est un arrêt du conseil d'état de la neuvième décembre sous-section de la section en date du 10 juillet 2012 madame Olsch et donc là je vous ai parlé des principes de l'exception nouvelle exception on peut avoir des décharges de responsabilité que sur l'impôt sur le revenu de la taxe d'habitation que sur l'impôt sur la fortune immobilière alors dans le principe et après on va avoir donc cette décharge de solidarité fiscale c'est tout d'abord à défaut donc spontané des cotisations d'impôts mises en recouvrement au nom du foyer fiscal l'administration fiscale est fondée à poursuivre en tant que co-débiteur solidaire l'un ou l'autre des deux époux quel que soit leur régime matrimonial sans qu'il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de celle-ci cette solidarité fiscale nantique combien d'après ce qu'elle a porté en cas de divorce s'applique en matière d'impôts sur le revenu d'impôts sur la fortune immobilière et de taxes d'habitation et là je me suis posé la question est-ce que ça vous est arrivé dans le cadre de contentieux de manière pratique est-ce que vous l'avez vu en distanciel cette notion de principe heureusement qu'il y a des décharges heureusement heureusement qu'il y a des décharges ouais s'il y en a un qui ne gagne pas qui ne gagne pas d'argent c'est ça ça doit être les quatre décharges parce que co-débiteur solidaire waouh vous voyez ce qu'ils sont maris au sous ils forment un foyer fiscal donc ils sont co-solides co-débiteur solidaire vous avez vu le cas ou pas avec des clients moi je n'ai pas fait encore de décharges alors c'est marrant moi c'est moi je serais avocat c'est la première chose dans laquelle je penserais pour éviter de mettre dans des situations compliquées l'un des deux ouais mais il faut vraiment avoir un différentiel de revenu et c'est dire que l'autre ne va pas payer mais en fait quand même globalement sur les impôts on va chercher sur les revenus ouais c'est vrai en gros c'est vrai que les impôts dès que vous conseillez au client moi je sais comment je procède souvent je conseille au client de se déplacer aux impôts pour faire état de son impécuniosité et ils donnent des informations sur la situation de l'autre et les impôts ils se dirigent vers l'autre ils ne se dirigent pas vers celui qui est impécunieux en pratique mais moi bon ceci dit je ne fais pas des centaines de cas par jour moi ce que je vois en pratique c'est que les impôts ils ne s'embêtent pas ils voient où il y a de l'argent et ils vont d'accord c'est vrai que vous m'étiez posé la question ils ont déjà chacun des revenus oui mais dans le cadre de couple qui à l'époque madame ne travaille pas forcément monsieur a une carrière une profession libérale ou grand directeur madame a des biens propres de famille des revenus fonciers revenant de ça bon non mais c'est vrai qu'il faudrait transer peut-être un peu plus moi c'est marrant ça c'est des genres de points qui m'ont interpellé ouais bah ouais si moi dans mon entourage j'ai eu le cas de femme qui était obligée de retravailler parce qu'elle n'avait pas de revenus il y avait un gros différencier de revenus le fait qu'ils soient codébiteurs solidaires ouais moi j'ai eu un cas mais je ne sais pas si c'est un bon exemple de deux couples qui étaient mariés avant qui divorcent donc ils sont séparés ils se remarient mais chacun a des dettes fiscales et la question est-ce que le nouveau mari est solidaire des anciennes dettes fiscales non je comprends déjà moi je ne me marie pas avec un mec qui a des dettes fiscales oui mais non mais non c'est des dettes antérieures mais moi je l'ai vu en plus ils se remarient sous le régime de la communauté mais je te jure que je l'ai vu alors c'est une dette propre donc elle ne peut pas être oui oui non mais non mais cette histoire de codé de codébiteur c'est un couple à un cas concret d'un couple qui a une grosse différente d'âge oui d'accord voilà et c'est pour ça que et ça existe et ça existe et qui crée des dettes oui ouais voilà donc et par contre ce qui m'a étonné c'est le fait qu'il y ait une exclusion de la solidarité fiscale pour les prélèvements sociaux alors ça je l'ai été complètement effaré également quand je l'ai quand je l'ai quand je l'ai analysé en effet donc la solidarité fiscale est exclue pour la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine bien que cette dernière soit recouvrée sur les mêmes règles et sous les mêmes sûretés que l'impôt sur le revenu cette solution s'explique néanmoins donc aisément dans la mesure où la solidarité ne se présume pas or aucune disposition du code général des impôts ou du code de la sécurité sociale ne prévoit explicitement une quelconque solidarité entre les personnes mariées pour les prélèvements sociaux alors ça ça m'a également complètement encore une fois effaré alors une question parce que ça aussi ça arrive la restitution des accomptes la restitution des donc des accomptes et puis des imputations avec les prélèvements à la source maintenant quand on a prélevé à la source plus sur l'un et puis que quand il se sépare ça change les taux alors justement c'est ce que oui mais maintenant par rapport si monsieur et madame ont des revenus donc salariés ils vont être prélevés à la source et généralement c'est par rapport à leur propre taux d'imposition et après c'est sur le compte commun qu'il va y avoir un rééquilibre qu'ils vont prélever des compléments d'impôt sur le revenu les fameux prélevements d'un compte prévisionnel et c'est pour ça en cas de situation de des couples qui veulent être en instance de divorce le conseil qu'il faut donner c'est que que l'époux l'épouse va modifier la RH pour modifier son taux et que le taux lui soit appliqué au regard de ses propres revenus parce que là il y a une possibilité il y a le principe c'est qu'on va être soumis au taux d'imposition donc du foyer fiscal mais s'il y a des grosses différences de revenus on peut appliquer le taux qui est propre à propre au monsieur madame qui a des revenus qui sont inférieurs ah c'est possible ça oui d'accord quand ils sont salariés ils sont genre en BNC ça va être prévu sur les comptes préaléments mensuels aux comptes bancaires préaléments d'un compte contemporain sur les comptes bancaires et également pour les revenus du patrimoine et par contre on a pu faire des impositions sur le conjoint enfin des comptes sur le conjoint ils se séparent et là il y a un taux d'imposition différent il y a un taux d'imposition qui est différent tous les comptes qui ont été prélevés sur un compte joint comment ils sont traités on impute moite-moite on impute sur le taux je dirais qu'on n'a plus votre compte parce que c'est avant et tout d'un coup je pense c'est logique parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas de séparation il n'y a pas eu la déclaration pas de déclaration de séparation oui mais c'est vrai qu'à un moment la déclaration on l'a fait en avril pour remonter sur éventuellement l'année d'avant et toute l'année d'avant on a fait des impositions enfin on a fait des prélèvements sur oui mais la séparation je crois du coup ça reste peut-être un sujet la séparation séparée d'impôt sur le revenu n'a pas été à l'époque c'était une séparation commune ça n'a pas été déclaré donc de toute façon la personne qui a des revenus oui mais quand on remonte elle ne va pas pouvoir remonter il ne pourra pas non il ne peut pas parce que ça n'a pas été déclaré la séparation séparée oui mais quand on la déclare on la déclare en avril pour je suis d'accord pour l'année d'avant ou quoi l'année d'avant oui donc on remonte sur une situation et tout d'un coup mais maintenant c'est des accomptes c'est des accomptes contemporains c'est par rapport à l'année N oui c'est ça mais qui du coup mais effectivement la déclaration d'avril sur le revenu la déclaration va éventuellement faire des taux complètement différents avec des sommes dues complètement différentes mais tous les accomptes ils ont été versés on les impute on les impute sur que l'un que l'autre la moitié la moitié voilà sauf que finalement il y en a un qui a quasiment payé tout son impôt et pas l'autre alors qu'on peut avoir un différentiel et si ils sont excuse-moi tout d'un coup il y a une idée et si ils sont en séparation de biens les revenus ils sont les revenus propres restent propres de toute façon mais les salaires ils sont propres ils sont propres oui mais souvent c'est des revenus propres qui deviennent communs il y a eu il y a eu une jurisprudence sur le sujet en matière fiscale en matière fiscale oui c'était par exemple les l'époux en fait comme c'était des biens propres si directement c'était un époux donc qui était marié qui avait une maîtresse et qui chaque mois donnait une pension à sa maîtresse et comme à l'instant et chaque mois dès qu'il recevait son salaire sauf sans qu'on le manquait qu'il le virait il le transférait au profit de sa maîtresse ça a été considéré comme des biens propres mais généralement c'est des biens propres mais ils sont quand même communs pour les besoins de la communauté oui pour la solidarité qui est là dans le sens ah oui d'accord mais du coup au moment où ils font la séparation donc en avril ils remontent sur l'année d'avant et oui et du coup on peut se retrouver avec des des accomptes qui sont imputés enfin moi pour le coup ça me perturbe un peu même parce que sur leur salaire il y en a un qui gagne vraiment plus et l'autre vraiment non mais je comprends effectivement c'est une question intéressante on va savoir un petit peu c'est parce que madame va payer monsieur et après donc il va y avoir une solidarité s'il y a des compléments d'impôt sur le revenu à payer il y a le complément mais il y a aussi l'imputation des accomptes oui oui l'imputation non mais je voyais les deux hypothèses effectivement effectivement il y a donc restitution donc des accomptes lorsque le contribuant lorsque le comptat du trésor d'or remboursé tout au parti des accomptes provisionnel d'impôt sur le revenu initialement exégiable envers un foyer fiscal comportant des personnes mariées ce trop perçu peut-être valablement restitué à l'un ou l'autre des conjoints sans avoir à rechercher lequel d'entre eux avait initialement effectué le paiement y compris lorsqu'une procédure de divance a été et ça ça m'a aussi choqué ça mais par contre peut-être possibilité c'était pour répondre dans la liquidation dans la cadre de la liquidation de régime de communauté que aux conjoints de solliciter une créance dans le cadre du régime matrimonial d'accord et ça dépend également du régime matrimonial des épouses si c'était bien prompt sur la restitution c'est assez visible oui mais pour les accomptes sur les imputations des accomptes s'il y en a un qui doit 70% de l'impôt et l'autre qui doit 30% ils ont tout payé sur un compte joint mais si c'est pas des revenus salariaux si c'est des BNC par exemple moi j'ai le cas d'une cliente moi c'est c'est le cas de liquidation du régime de comité c'est pas un divorce malheureusement c'est un levage madame est à 50 000 euros de revenus monsieur était à 500 000 euros de revenus ah oui d'accord et bien elle a dû tout stopper ce qu'elle avait payé encore des accomptes prévisionnelles sur au regard des impôts de monsieur au regard de l'année N-20 donc c'était du 15 000 euros par mois qu'elle payait des accomptes sur les comptes bancaires communs du fait que c'était monsieur était sous un régime de profession libérale BNC il n'y a pas moyen technique je sais pas de séparer des comptes de dire que il faut aller voir les impôts en avant pour modifier ces accomptes en disant attention à partir de l'année qui va arriver on va devoir organiser une déclaration d'impôt séparée est-ce que je peux prendre les devants et aller voir les impôts pour dire je ne veux plus que les accomptes soient amputés sur les deux puisque on va faire des déclarations d'impôt séparées mais dans le cadre de BNC parce que si c'est des revenus salariaux le problème alors pour des BNC ça va dépendre de où est-ce que sont prélevés les accomptes est-ce que c'est prélevé sur des accomptes communs ou sur des comptes bancaires communs sur des comptes joints c'est ça le problème ou alors sur des comptes séparés et moi ce qui m'a choqué encore plus bonjour au lieu de faire un prélèvement pour les deux sur le compte joint je vous demande d'organiser pour moi un accompte sur un compte perso est-ce que ça c'est possible oui mais ça c'est le principe c'est la solidarité quand même la solidarité c'est le principe de qui le doit là c'est des accomptes je sais que pour l'année qui va arriver ça va se régler par des impositions séparées par la suite on est d'accord je voudrais que les accomptes que je verse me soient imputés à moi et pas à les mettre sur le compte joint qui ensuite vont être imputés 50-50 alors que finalement l'autre il en doit beaucoup plus que moi alors mais j'ai vu le même problème d'agérir plus pratique je sais pas quoi conseiller au client qui se trouve là dans cette situation je lui ai dit allez va voir les impôts parce que peut-être tu peux organiser pour l'instant il n'y a pas eu de réponse non il n'y a pas de réponse non mais je vous le confirme parce que donc moi j'ai eu ce cas là donc malheureusement pour cette dame on a dû faire deux séparations d'avant veuvage après veuvage et en fait donc ça a été des grosses problématiques à régler c'est qu'en fait tous les accomptes qui avaient été prélevés sur le compte bancaire l'administration fiscale les avaient imputés après la position donc la position tant que personne seule du fait de son veuvage donc elle se retrouvait avec un remboursement d'impôts absolument fameux ramineux pour la période du 30 1er novembre au 31 décembre de l'année N par contre pour l'année du 1er janvier au 30 octobre vu que monsieur était vivant et en plus il avait une très forte augmentation de revenus du fait de la situation du Covid et elle se retrouvait avec une situation à devoir payer pratiquement 180 000 euros d'impôts et comment vous avez fait ? et bien on a dû tout détailler donc on a donc on a fait une déclaration temporaire d'impôt sur le revenu ah oui déclaration temporaire une déclaration temporaire de revenu on a repris tout le dossier et on a tout séparé avant le 30 octobre après le 30 octobre et là où je vous rejoins ce que j'ai encore c'est par ces parties pratiques et c'est pour ça que j'aime nous discuter avec vous parce que vous avez les parties théoriques moi j'ai la partie théorique mais moi je il faut aussi avoir cette partie pratique et là où j'ai été étonné c'est qu'en fait je me suis aperçu parce que vous avez également des revenus foncés des prélèvements sociaux et les accomptes de monsieur sur ces revenus de BNC et bien en fait l'administration fiscale ne dissocie pas les différentes formes d'imposition donc c'est à dire qu'après la période du 1er novembre au 31 décembre j'avais le détail le détail de l'acompte prélevé entre les accomptes de monsieur les accomptes de prélèvements sociaux et les accomptes d'impôts sur les revenus fonciers mais par contre comme je n'avais pas le détail moi apparemment sur les comptes bancaires j'ai dû faire une déclaration où j'ai mis simplement le montant de l'acompte qui avait été prévu entre le 1er janvier et le 30 octobre et je me suis dit là l'administration fiscale fait une erreur et ça rejoint ce que vous dites ça rejoint c'est à dire que je ne peux pas je ne peux pas dissocier et je me suis dit oulala et pourquoi qu'il y ait des BNC plus effectivement des revenus fonciers ou je ne sais pas quoi vous ne savez pas comment on l'ampute et on ne sait pas l'amputer et c'est là où je reviens et là c'était des époux mariés sous la communauté oui communauté même le régime de sanction parce que c'était des non régime de communauté ah oui parce que de toute façon la comparaçon de bien la compte il est globale la compte est globale complètement on ne peut pas dire si il y a les BNC de l'un et les BNC de l'autre en général après c'est eux qui abondent le compte de manière différenciée il n'est pas échéant mais s'ils ne le font pas alors la seule solution c'est de faire appel à un avocat fiscaliste et de calculer quel serait le montant de l'impôt de monsieur ou de madame sans les revenus de madame qui a des revenus plus importants quitte même à leur conseiller de changer de régime matrimonial parce que s'ils veulent divorcer s'ils veulent divorcer on ne va peut-être pas faire deux oui mais s'ils ne veulent pas divorcer enfin si c'est juste une question de répartition sur le régime de séparation de biens ça va peut-être également sur le compte le problème c'est que quand on a des accomptes BNC c'est toujours sur un seul compte d'accord à partir du moment où on est imposé en commun c'est un seul compte donc aller voir un avocat et lui demander de faire le calcul de faire la blague j'ai le cas même à titre perso depuis qu'on est imposé en commun c'est un seul compte qui est prélevé oui d'accord moi j'étais salarié et ben moi donc du coup j'ai mis les accomptes sur mon compte mais parce que je fais les accomptes BNC et lui il est prélevé sur son salaire complètement mais si on a un sujet d'imputation ou de truc à la limite c'est imputé sur les revenus des deux exactement mais ce qui m'étonne c'est que les avocats ne se sont pas aperçus fiscalistes ils n'ont pas remonté non mais moi je me suis aperçu avec un client avec un dossier je m'en suis aperçu ouais pour des revenus de BNC je me suis dit ben les avocats mais c'est pour ça que et je me suis dit ça ça serait une question à poser je me suis posé la question d'avoir si je ne pouvais pas faire l'objet d'une QPC ah ouais oui mais il faudrait avoir le contentieux c'est vrai un QPC c'est pas vrai moi je me suis dit je voudrais peut-être faire un QPC ouais ouais moi ce que j'aurais voulu là dans l'occurrence c'est pouvoir aller voir les impôts là à partir de janvier 2023 en disant attention on va divorcer là dans l'année bientôt 2023 donc en 2024 on va faire des déclarations séparées je voudrais faire des accords personnalisés ouais mais ils refusent ils sont bien fondés je ne sais pas comment faire mais c'est parce que en fait moi je l'ai vu à partir du moment où on a commencé à faire les divorces tout seul on s'est aperçu qu'il nous manquait la fiscalité on se rend bien compte ça on se rend bien compte oublier elle était plus sur la BC ou sur le racontage mais le problème il peut se situer tout simplement si tu as un couple qui ne gagne pas du tout les mêmes revenus où il y en a un qui travaille l'autre qui ne travaille pas ça existe encore c'est ce que je vous dis ça existe ça c'est un gros problème c'est un gros problème voilà donc c'est pour ça qu'il faut qu'on devienne fiscaliste un petit peu enfin donc c'est pour ça donc là comme une restitution également désacomptée j'ai été quand même assez effaré également ouais bon alors c'est quand la prochaine séance mais c'est déjà l'heure déjà midi oui et vous vous rendez compte je n'ai fait que pardon on n'a pas renoncé assez normalement pour un point de fait 200 pages voilà et on en est à page 50 même pas et là si je vote ou là j'en suis à la page pas beaucoup non je serai à l'équivalent de la plage bah 87 ah bah voilà presque la moitié presque la moitié presque la moitié oui on programmera fin février ou début mars donc un module complémentaire je ne sais pas si je dis ça attendez ici bon et ben c'était ça vous a plu je suis désolé parce que c'est vrai que c'est tellement dense que parfois voilà on fait des coupes et puis après on se retrouve un peu et c'est vrai que vous pouvez couper sur les enfin par exemple sur les trucs de la loi sur le nous c'est plutôt c'est vrai que c'est les problèmes concernant la fiscalité le reste vous pouvez faire des coupes on est censé savoir le démarrage sur les cas de divorce c'était pas très difficile oui 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 non mais disons vous pourriez l'introduction non c'était non mais voilà parce que je me suis dit je me rembémoré les cas de divorce non mais après c'est que du fiscal c'est que après c'est que par contre est-ce que un super service c'est donc j'ai bien noté votre question je vais noter j'ai bien noté également la pension alimentaire est-ce que tu peux Alexandre pour le prochain module ce que j'avais dit pour les autres modules qui me posent des questions en avance comme ça au moins j'en sais on fera ça on fera un petit formulaire avec des questions et on prévoira le prochain module après les vacances scolaires c'est sûr qu'il y a plus de monde donc je pense début mars on vous enverra la date rapidement on se calme cet après-midi et voilà parce que moi comme j'adore tout ça c'est vrai que voilà et là c'est passionnant quand même c'est inscrit en fait qu'il faut que je regarde tout ça mais c'est vrai que c'est encore une fois très large et dans un autre registre un peu plus une fiscale fiscale moins famille jeudi prochain à la même heure de 10h à midi on vous propose une formation sur la loi de finances tous les ans en janvier par deux avocats du cabinet de l'OIT Myriam Mouloudj et Clara Meignan voilà donc si vous êtes intéressé vous pouvez vous inscrire vous trouvez les formulaires d'inscription sur Matoc vous les enverrez merci de votre participation et vous serez tenu au courant de la date second module sur les conséquences fiscales du divorce copier au programme merci à tous et merci à Nicolas merci mille fois en tous les cas et puis n'hésitez pas encore une fois revenez vers moi pour des questions